Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création sur Word d'un modèle de certificat. Mais tout d'abord et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels que Word dans le monde de l'entreprise, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour créer un certificat ou un modèle de certificat sur Word, vous allez voir c'est relativement simple, il suffit de savoir gérer les formes de votre document. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire ? Par défaut sur Word, vous avez bien entendu votre page qui est en format comme ceci, portrait. On va changer et on va mettre un format paysage. Donc pour cela, on va aller dans l'onglet ici de mise en page, on va cliquer sur orientation et on applique un format paysage comme ceci, donc un petit peu de chargement, voilà. Et regardez, vous avez maintenant votre page en format paysage. Ensuite, qu'est-ce que je vous propose de faire ? Je vous propose d'aller ici dans l'onglet d'insertion et regardez, vous cliquez ici sur vos bordures, donc sur la petite flèche, vous allez tout en bas dans bordures et trames comme ceci, nouvelle fenêtre apparaît. Sur cette fenêtre, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez les bordures comme ceci, donc bordures classiques. Vous avez aussi les bordures de page et moi ce que je souhaite, c'est véritablement placer une bordure de page. Donc pour cela, je souhaite que cela encadre l'entièreté de ma zone, donc je vais aller sur encadrement comme ceci. Je vais augmenter éventuellement la largeur du trait, donc là je suis sur du 2, 1 quart. C'est ce qu'on va prendre et regardez, vous avez la possibilité de l'appliquer soit à tout le document, soit à une section, soit ainsi de suite. Donc vous appuyez sur OK et voilà, vous avez déjà votre cadre pour le certificat que vous êtes en train de créer. Ensuite, on va faire un petit peu de mise en forme. Alors, je vais intégrer des formes. Je vais aller dans insertion et regardez, je clique bien entendu sur forme, donc très classiquement. Et qu'est-ce que je fais ? Je vais intégrer un triangle comme ceci, donc un triangle normal. On va faire en sorte que ce triangle soit à peu près rectangle. Donc on va voir si ça colle à ce que je souhaite. Alors, si je le mets comme ça, ça ne marche pas. Regardez, on va le remettre bien droit comme ceci et on va tirer pour le mettre comme cela. Voilà, alors on n'est pas tout à fait droit. Voilà, là on a un angle à 90 degrés. Donc maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller dans format de la forme et on va faire en sorte d'avoir les mêmes longueurs sur les différents côtés adjacents à votre hypoténus. Donc on va mettre par exemple, alors si on met éventuellement 4 et 4, on va obtenir cette forme-là, ce qui est plutôt correct. Et qu'est-ce que je souhaite faire ? Je souhaite, alors je vais éventuellement changer, je vais faire une rotation. Regardez, j'ai la possibilité de faire des rotations comme ceci. Donc je vais le mettre comme ça, hop, et je vais mettre ma forme dans un des coins de mon image, tout simplement. Regardez, vous attendez, bien entendu, que les petits traits verts subtils apparaissent sur cette zone-là pour vous dire que justement, vous êtes bien centré sur votre forme. Alors ce qu'on peut faire éventuellement, là c'est même augmenter encore un peu les proportions, donc 5 et 5 par exemple. Voilà, comme ceci. On fait un petit cadre. Alors je vais enlever le bleu, je vais mettre plutôt du rouge. On va mettre par exemple un rouge assez vif. Voilà, donc très simplement le contour, bien entendu. On n'oublie pas de le gérer, on met la même couleur. Voilà, une fois que j'ai fait ça, alors pour faire un petit peu de mise en forme supplémentaire, je fais un petit CTRL-C, CTRL-V de mon élément, que je place, pareil, au même endroit que ma forme ici. Voilà, comme ceci. Et regardez, j'augmente juste un petit peu la taille de ma forme. Alors ce que je peux même faire, c'est plutôt l'augmenter de façon manuelle ici. Donc on va mettre par exemple du 7. On va voir à peu près jusqu'à où ça va aller. Et on va mettre du 7 là aussi, comme ceci. Et maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais reculer ma forme tout simplement. Et bien entendu, je vais cette fois-ci changer la couleur de remplissage et je vais mettre du noir. Pareil pour les contours, je vais mettre là aussi du noir. Alors, ça ne me plaît pas trop, je vais augmenter un petit peu. Donc plutôt que d'avoir du 7, on va mettre, alors si je mets 8,5, combien est-ce que ça va me faire ? 8,5, comme ceci. Voilà, c'est déjà un petit peu plus proche de ce que je souhaite obtenir. Donc on va laisser ça comme ça. Donc c'est notre mise en forme pour le coin en haut à gauche. On va tout de suite s'occuper du coin à droite. En bas à droite, bien entendu. Donc, CTRL V comme ceci. On copie la forme. Vous ne la faites qu'une seule fois et vous essayez ensuite, tout simplement, de copier les différents éléments. Vous n'embêtez pas à la faire plusieurs fois. Vous allez dans format de la forme. Et là encore, bien sûr, il faudra remplir ce petit cadre là. Donc on va voir si je peux directement le faire via une rotation. comme ceci. Et ensuite, si je change, voilà, comme ceci, on la fait tout simplement, une rotation à 2 fois 90 degrés. Donc là, on est dans le coin. On peut laisser ça comme ça. C'est très bien. Et on va faire la même stratégie qu'avant, tout simplement. CTRL C, CTRL V. On met tout ça là. On augmente un petit peu, disons, les proportions de ma forme. On va mettre par exemple 7 et 7. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre cette fois-ci un remplissage en Bordeaux. Voilà, tout simplement. Alors bien sûr, vous laisserez aller vos degrés artistiques. Bien sûr, là aussi, qu'est-ce que je fais ? Je recule ma forme pour qu'elle se place derrière l'autre forme comme ceci. Voilà, pour qu'elle s'imbrique bien dans mon élément. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir éventuellement faire encore un CTRL C, CTRL V de ma forme. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais là encore augmenter les proportions. Au lieu d'avoir du 7, on va prendre du 8. Voilà, tout simplement. C'est toujours les mêmes choses à traiter. Ce n'est pas compliqué. Une fois que vous avez compris, vous n'aurez plus de soucis là-dessus. Et là, par contre, le remplissage, je vais mettre du blanc pour ajouter un petit effet de style. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne voit rien. C'est normal parce qu'il faut regarder que je recule deux fois ma forme. Et enfin, je vais en intégrer une autre. Je vais faire un petit CTRL C là encore. CTRL V. Hop. Cette fois-ci, au niveau du remplissage, on sera plutôt en noir. Tout simplement. Voilà. On va augmenter. Alors, pour le contour, pareil, on mettra en noir. Et cette fois-ci, on sera plutôt... Moi, je propose... Alors, si on met du 9, qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que ça va nous donner un résultat à peu près propre ? Si c'est le cas, alors on va laisser ça comme ça. Voilà. On recule. On n'oublie pas. Trois fois, comme ceci. Alors, on peut mettre un petit peu plus. On peut mettre, par exemple, 10. Et 10 là encore. Hop. Comme ça, on a la barre qui se fige à ce niveau-là. C'est un petit peu plus propre. C'est un petit peu plus sérieux. Alors, une fois qu'on a fait ça, regardez, on peut rajouter une autre forme pour faire un espèce de petit maïdaillon. Vous savez, ce que vous obtenez généralement quand vous obtenez un prix. Donc, pareil, on va dans les formes. Et on regarde qu'est-ce qui pourrait coller. Alors, je l'ai trouvé tout à l'heure. Je devrais l'avoir. Voilà. Celui-ci. Je vais prendre ça. Vous voyez ? Hop. Et ça, ça va me permettre justement de faire mon petit médaillon. Donc, au niveau de la rotation, alors, si je fais comme ça. Non, c'est comme ça. Voilà. Que je le souhaite. Et je vais le mettre, regardez, ici. Pour bien avoir mon effet. Je vais le placer comme ça. Hop. Je vais diminuer un petit peu le retrait. Je vais le baisser. Voilà. Pas trop non plus. Ici, c'est très bien. Et au niveau du remplissage, je vais mettre tout simplement un gris. Alors, j'ai pris lequel ? J'ai pris celui-ci. Ouais, c'est très bien. Et l'autre. Voilà. Pareil. Donc, on est normalement sur le même niveau de gris. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire ensuite ? Je vais insérer, cette fois-ci, une autre forme. Ça va être un cercle, tout simplement. Donc, forme. Comme ceci, je trace mon cercle. Voilà. Alors, je peux le faire éventuellement comme ça. Et pour que ce soit un cercle parfait, regardez, je vais changer la hauteur et, bien entendu, la largeur pour avoir exactement les mêmes éléments. Si, par exemple, je mets 6 et 6, combien vais-je avoir ? Alors, est-ce que ça va faire plutôt bien ? Ouais, ça a l'air d'être à peu près correct. Donc, on peut le mettre là, comme ceci, bien au centre de mon élément. Voilà. Alors, je peux y aller éventuellement avec les flèches pour être un petit peu plus précis. Voilà. On est au centre. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Là, on peut retravailler, bien entendu. Alors, je vais le monter un petit peu. Voilà. Là, je peux retravailler le remplissage. Donc, on va mettre un remplissage pareil, comme ceci, en gris, avec un contour, cette fois-ci. Regardez qu'on va retravailler. Je vais mettre un contour en 6. Et en couleur, je vais mettre cette couleur-là, qui est relativement propre. Je fais un clic droit sur ma forme afin d'ajouter du texte, comme ceci. Et je vais mettre tout simplement l'année du certificat. Alors, vous remarquez que c'est une police un petit peu petite, mais ce n'est pas grave. On va mettre déjà tout ça en gras. Et bien sûr, on augmente la taille de la police, comme on a l'habitude de faire. Alors là, c'est un petit peu trop grand. Voilà. Comme ceci, 2024. Donc, regardons, on a déjà notre certificat qui commence à prendre forme. Donc, rien de spécial. C'est juste un petit peu de technique au niveau des formes. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dans insertion. Et je vais insérer tout simplement des zones de texte qui vont correspondre à chaque fois aux différents endroits. Comme ceci, donc zone de texte simple. Et qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre un titre. Donc, on va l'appeler certificat. Comme ceci, hop. On met tout ça. Alors, on va mettre tout ça, cette fois-ci, aligné à droite. On va mettre un effet de style. On va mettre tout ça aussi en gras. On augmente la taille de la police. Voilà. On peut encore éventuellement l'augmenter. Alors, est-ce que ça passe ? Si je tire un petit peu tout ça, voilà. Voilà, comme ceci. Donc, ça a l'air d'être assez propre. Bien sûr, je n'oublie pas, vous voyez le cadre qui se met de manière automatique, de faire un clic droit, de cliquer sur contour et de mettre, bien entendu, sans contour. Regardez, ça fait beaucoup plus propre. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, pareil, on intègre tous les éléments de texte. Donc, on va aller dans zone de texte. Et on va mettre tout simplement ici notre texte. On va le centrer au milieu. Vous attendez, vous la mettez à peu près. Vous voyez, le trait vert vous indique que vous êtes au centre de votre document. Alors, c'est une aide relativement précieuse sur Word. Je dois l'avouer. On va mettre, par exemple, attribuer à. Tout simplement, on ne s'embête pas. On va dans accueil. On met tout ça en gras. On centre l'ensemble des éléments. On peut éventuellement augmenter la police. Voilà. Donc là, bien sûr, après, c'est vous qui voyez aussi comment vous faites au niveau de la mise en forme. Et après, je vais faire un petit contrôle C, contrôle V. Voilà. Et on aura quoi ? On aura, bien sûr, le nom et prénom. On n'oublie pas à chaque fois de faire un clic droit sur notre zone de texte. Et d'enlever ici les contours, de sélectionner sans contours. Maintenant, hop, on remonte un petit peu cette zone-là. Voilà. On se place bien en dessous. Et on va avoir quoi ? On va avoir le prénom. Et bien sûr, le nom. Comme ceci. Hop. C'est déjà en gras. La couleur de la police, ça sera du rouge. Et on augmente la taille. Voilà. Hop. Je vais tirer un petit peu tout ça. De sorte à ce qu'on puisse avoir le nom et le prénom sur la même ligne. Généralement, c'est quand même ce que vous voyez en premier. Alors, où est le milieu ? Il est ici. Voilà. Donc, je le place ici. Donc, on a le nom et le prénom. Je remonte un petit peu mes éléments. Ça va faire quand même plus propre. Voilà. Voilà. On fait un clic droit. On enlève la bordure. Comme ça. Hop. Ensuite, vous pouvez faire un CTRL-C et CTRL-V. Voilà. Vous le tirez en dessous du nom et du prénom. Et là, qu'est-ce que vous allez mettre ? Vous allez mettre le nom de la formation. Comme ceci. Alors, je vous propose éventuellement de baisser la taille de la police. Voilà. Pour être un petit peu plus cohérent. Donc là, c'est très bien. Vous le mettez en dessous du nom et du prénom. Vous changez la couleur. Vous mettez tout ça en noir. Voilà. Alors, on peut éventuellement remonter les différentes zones de texte. Pourquoi ? Parce que généralement, quand vous avez un certificat, il y a toujours une signature et une date qui est à poser. Voilà. On augmente un petit peu tout ça. Et maintenant, hop, on enlève ça. On va mettre ici un petit élément de date et un petit élément de signature, tout simplement. Donc, on va dans insertion, zone de texte. On intègre notre texte. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va avoir dans ce texte-là ? On aura la date. Voilà. Et je vais placer tout ça au centre, très simplement. Au niveau de la bordure, je vais mettre une bordure supérieure. Voilà. Qui se met au-dessus de mon texte. Mais je n'oublie pas, là aussi, d'enlever le contour de ma forme. Voilà. Pour être un petit peu plus propre. Je peux éventuellement augmenter la taille de mon élément ici. Donc, au niveau de la date. Voilà. Qu'on peut apposer ici, par exemple. Et faire un CTRL-C et CTRL-V juste à côté. Voilà. Comme ceci. Et y mettre ici la signature. Tout simplement. Voilà. C'est tout ce que j'ai à peu près à vous proposer. Donc, bien sûr, après, vous allez rajouter des éléments. Vous allez faire ça à votre sauce. Mais je trouve que c'est un bon modèle de certificat. notamment si vous faites de la formation professionnelle. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur l'élaboration d'un certificat en utilisant Word. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. À vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous dis merci. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.